On ne réalise pas encore l'étendue du désastre qui frappe l'équateur. Près de 2 millions de personnes ont souffert du tremblement de terre et près de 300 000 n'ont pas assez pour se nourrir. Ce village de San Eloy de la province de Manabi reçoit pour la première fois une aide en eau et en nourriture. Ma maison s'est effondrée, nous avons besoin de tout, pas seulement moi mais tout le monde ici. Nous avons besoin d'eau, de couches, de lait, nous avons besoin de tout, surtout pour les enfants. Nous n'avons pas de tente. Nous avions demandé une petite tente mais nous n'avons rien reçu et nulle part où nous abriter. L'armée a distribué près de 350 000 kits alimentaires pour enfants, dont 65 000 dans les provinces de Manabi et Esmeralda, dans les villages où l'assistance ne parvenait pas. Le principal problème a d'abord été l'eau, explique ce militaire. Ici, à Rocavoerte, près de 1 000 familles sont toujours dans le besoin, ce qui représente 20 à 25 % de la population. La situation n'est pas moins préoccupante dans les villes. Plus de 30 000 personnes sont hébergées à travers le pays dans des abris temporaires, mais beaucoup campent devant leur maison pour éviter les pillages. Nous sommes dans un camp improvisé à Porto Viejo. Les autorités ont permis à ceux qui ont perdu leur maison de camper dans les jardins publics. Comme vous le voyez, les tentes ne sont que des bâches de plastique qui ne protègent de rien d'autre que de la pluie. Regardez l'intégrale de notre reportage sur le tremblement de terre en Équateur le 19 mai dans Aid Zone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !